et des territoires de l'Uni. Dans la province de Litori, la force de la Monusco continue son effort de paix dans la région de Djougou en renforçant ses déploiements et son soutien aux forces de sécurité. En plus du prolongement des deux bases, Afataké et Blocoua, une nouvelle base temporaire a été déployée le 12 mars 2018 à l'Ita. Ces actions se posent en part d'autres déploiements dans les prochains jours. En outre, les troupes unisiennes déployées dans ces zones ont intensifié leurs opérations par la projection d'un nouveau niveau de patrouille et des déploiements robustes pour aider à assurer une protection dynamique des civils. Au nom qu'il faut, les casques bleus poursuivent la traque des éléments négatifs à travers le lancement des sujets de déploiements tactiques temporaires en ligne avec le nouveau mode opératoire adopté par la force basé sur la flexibilité et la mobilité. C'est ainsi que des patrouilles de long durée ont été actionnées au niveau de Mwende-Losé-Losé, 20 km nord de Mituanga, Rogetse, 30 km sud de Mituanga et Borongo, 9 km nord-ouest de Kichanga. Aussi, une base temporaire a été ouverte à Niabyando le 13 mars 2018 pour rassurer la population locale et parait à toute activité négative. En plus de montrer la présence de l'homme au Nusco, ces déploiements ont été aussi l'occasion de s'encourir de la situation sécuritaire et mener des activités d'engagement communautaire. Dans le territoire de Bignes, la force de l'homme au Nusco poursuit son support aux forces armées de la République démocratique du Congo et Fardecé dans leur lutte contre les éléments des forces démocratiques alliées à BDF. Dans ce contexte, des déploiements tactiques ont été promptement projetés à Nguéte, Maïmoïa et Ouécha pour assurer la protection des civils. De même, des détachements d'intervention ont été engagés proactivement à Kangwai, 10 km sud de Bouekine, le 10 mars 2018 et le 12 mars 2018 à Kalingete, 25 km sud de Bouekine, reçus d'informations relatant des mouvements suspects des éléments Maïmaï aux alentours de cette région. Enfin, au chapitre de réédition, 26 éléments des différents groupes armées, dont notamment 11 appartenant aux forces démocratiques de libération de Rwanda et FDLR, se sont rendus aux différentes bases de la MUNUSCO durant la période sous examen, suite aux opérations militaires intensives et aux programmes de sensibilisation approfondus, menus par les tropes onusiennes auprès de la population civile et des leaders clés de la société, afin de pousser les éléments des groupes armées à déposer les armes et à rejoindre le processus d'aider triple R. Je vous remercie. C'est une rébellion en gestation là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que les deux communautés, les EMA et les hindous, se posent beaucoup de questions sur ce qui se passe là-bas, selon les informations à ma possession. Pour pouvoir plus clair, la priorité pour la mission étant d'empêcher l'étendue de ces violences et de protéger les populations civiles partout où nous pouvons le faire et partout où nous pouvons être présents en fonction de nos moyens et de nos ressources disponibles. Nous avons également nos collègues du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui vont se rendre, qui vont effectuer une mission conjointe avec les collègues de notre Bureau des affaires civiles dans les tout prochains jours dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc, pour l'instant, pas de conclusion, pas de précipitation pour désigner les uns ou les autres par rapport à cette nouvelle crise. Nous écoutons et surtout, nous nous mobilisons afin d'empêcher qu'elles prennent de l'ampleur et afin de protéger des populations civiles, notamment, on l'a dit, les femmes et les enfants qui sont parmi les principales victimes de ces tueries. Commandant, excusez-moi. ...mettons sa première priorité. Donc, en fait, on va continuer poursuivre nos actions en vue d'aider à assurer une protection dynamique de la population civile. Donc, dès le début de cette crise, on a déployé une base temporaire en premier lieu à Djogo. Après, on a ouvert deux à Fataké et Blocoua. On a ramené deux troupes supplémentaires de Kissingani et de Gomar et on l'a projeté à Djogo. On a ouvert maintenant une nouvelle base cette semaine-là à l'État. Donc, ces trois bases ont été ordonnées et renforcées pour renforcer leur patrouille, pour continuer à assurer la protection des civils dans la limite de leur capabilité et possibilité. Nous travaillons aussi sur le renforcement et l'optimisation d'un moyen d'alerte précoce pour assurer des interventions plus rapides et plus opportunes. Donc, je vous rassure que nous ne restons déterminés à ne ménager aucun effort pour aider la population locale, aussi pour aider les acteurs de sécurité locaux s'ils demandent tous ces ports logistiques. Donc, concernant la dernière partie de votre question, vous avez fait allusion présumé Tihuré au territoire de Bahé-Manor. On a l'information, on est en train de la vérifier. C'est le chef de la collectivité de Bahé-Manor qui parle de Tihuré au niveau de Djogo, de Kassaya et Gébé, mais aussi à Walen-Dotatsé, Nyalikou. Donc, ces positions-là, elles sont à plus de 50 km de notre base de Blougoua. Donc, je ne peux pas confirmer pour le moment l'exactitude de ces informations. Donc, en conclusion, je vous dis qu'on ne va ménager aucun effort, on ne va pas les yeux sur les moyens pour contribuer à rassurer la population locale et pour aider à mettre fin à cet état de violence dans le territoire de Djogo. Donc, je vous remercie. Il y a peut-être certaines évidences par rapport à ce conflit qu'on veut éviter et c'est la raison pour laquelle on se donne le temps d'aller sur le terrain, d'envoyer des équipes d'enquête pour pouvoir venir avec des informations qui ne seront peut-être pas celles auxquelles on pourrait s'attendre. avec des états